pour la poursuite des vidéos sur l'expression de soi avec l'aura plus d'énergie dont voici un autre cas voilà donc je commence voilà c'est un cas où énormément de choses semblent bloquer voilà on a l'impression que rien ne va plus que tout est bloqué que voilà c'est qu'on est dans la panade stratégie faire un plan alors qu'on peut voir que la carte est à l'envers donc je vais la mettre à l'endroit donc là bon moi j'y verrais autant ne pas être trop stratégique donc sortir du stratège manipulateur mais 21 comme c'est la carte du monde aussi dans le tarot pour moi c'est trouver sa place dans il ya un plan là donc c'est trouver sa place donc suivre son plan en fait son plan de route de sa destinée pour moi là ce qui est la boussole il ya la plume qui fait penser à la inspiration que l'on peut recevoir et la boussole qui nous guide il ya une clé tout à fait au dessus là une clé qui nous permet donc on va se diriger vers la notre destinée qui est ça comme c'est une carte au trésor un itinéraire pour aller ouvrir cette clé là qui va nous permettre d'un de découvrir quelle est notre destinée au final et il ya la protection bien sûr il ya une étoile là voilà l'étoile à cette branche pas très bien voilà donc à l'endroit c'est cela donc c'est un plan de route aussi ils sont notre destinée mais là est à l'envers donc ça part de blocage bien entendu cette carte illustre une plume un journal un compas et une clé quand vous la tirez à l'endroit elle indique que c'est le moment idéal pour développer une une stratégie spécifique pour atteindre vos objectifs seulement là est à l'envers bon à l'envers la carte de la stratégie indique que les choses n'avancent pas en raison d'un manque de planification vous avez peut-être un objectif en tête mais vous ne savez pas vraiment comment l'atteindre on vous constatez que vos plans initiaux ne fonctionnent pas et que vous devez réévaluer la situation il faut peut-être pas être trop concentré sur le but final il faut juste ébaucher un peu le parcours que l'on va prendre mais se laisser aussi emporter par les opportunités qui se présentent ne pas être trop trop fermé coin si c'est le cas rappelez vous que vous pourriez être tenté de choisir la voie de la facilité mais elle mène rarement quelque part ne laissez pas les tâches quotidiennes de votre vie gruger tout votre temps et vous déviez de votre voie votre destinée à mon sens oui de piétiner et d'errer dans la confusion faites l'effort mental pour dresser ou réviser un plan d'attaque complet cette carte à l'envers vous avertit de sortir de votre rôle d'observateur passif et de devenir l'auteur et le réalisateur de votre propre destin donc là j'y vois moi qu'il faut se connecter des jacques spirituellement pour suivre les intuitions avoir des inspirations être guidé spirituellement dans l'action que l'on va prendre et après faire le plan en fonction de ce que des désirs nos désirs voilà de ces désirs de ces désirs là et pas rester dans l'attente que tout se fasse comme dit on dit aide toi le ciel t'aidera voilà il faut quand même agir un minimum faire un premier pas voilà aller vers les désirs vers notre désir quand même peut pas attendre comme ça bêtement que que tout nous tombe du ciel il faut participer l'affirmation je planifie les étapes nécessaires pour atteindre les objectifs et je suis prêt à agir dans cette voie je suis flexible persévérant et préparé ce qu'on voit que là on bloque les énergies en restant la passivité et du coup on bloque la porte aussi qui ouvre vers l'amour voilà 33 c'est l'énergie christique aussi normalement on est guidé pour trouver cette harmonie là l'harmonie dans les relations affectives 33 ça fait 6 alors cette harmonie là cet amour qui voilà ça peut être cette clé aussi la destinée à stratégie là il ya une clé là ça peut être aller ouvrir ouvrir ce coeur là il ya plus de clé là portes sont ouvertes mais est ce que si on a perdu la clé comment y aller donc il faut planifier un peu faire un petit plan de route toujours même si on peut se laisser porter après par les opportunités qui se présentent alors normalement ça signifie un nouveau commencement alors là bien sûr on va voir je sais pas trop de reflets que et bien l'envers c'est aussi bloqué que vous souhaitez que vous souhaitiez une nouvelle relation simplement plus d'amour dans votre relation actuelle cette porte avec un coeur s'ouvre son nouveau commencement normalement voilà mais à l'envers cette carte indique un retard ou une déception en amour dans une relation actuelle elle pourrait aussi signifier une distance ou une séparation pour certaines personnes la porte vers l'amour semble avoir été fermée depuis un long moment mais l'univers énergétique est toujours en constant mouvement sachant cela vous pouvez apporter des changements dans votre quotidien qui permettront de faire entrer plus d'amour dans votre vie donc là apporter changement c'est qu'il faut passer à l'action aussi souvenez vous de vous accorder la priorité et de prioriser votre propre bonheur c'est mais soit d'abord avoir d'estime pour soi avoir confiance en soi en son pouvoir séduction si d'attraction encourager et de mérite encouragez vous et reconnaissez toujours combien vous êtes précieux et mérité de recevoir votre propre amour et celui des autres de tels choix dans votre attitude et dans la façon dont vous vous traitez vont changer la vieille énergie de rejet de vous même ainsi que votre conscience profonde et tout ce que vous attirez alors dit à l'univers que vous êtes prêt à connaître l'amour véritable parce que vous acceptez enfin de vous vous acceptez enfin de vous le donner à vous même affirmation en apprenant à m'aimer j'attire de plus en plus de tendresse vers moi même parce qu'on voit même que l'énergie de voyage est bloquée envie de bouger une envie de bouger mais cette envie de bouger elle est bloquée par toutes ces énergies là parce qu'on est un peu perdu on a du mal à planifier ce que l'on désire ce qu'on n'est pas à l'écoute de son coeur parce que la porte vers l'amour est à l'envers déjà on n'ouvre pas son propre coeur à soi même donc du coup ça bloque là les désirs et la planification attendre les messages divins pour nous guider et pour aller de l'avant voilà donc tout cela est bloqué donc il va falloir le débloquer il va falloir agir pour le débloquer 2 c'est l'énergie in aussi qui nous permet d'aller de l'avant si on entend si on ouvre notre coeur on est à l'écoute de notre âme et on va pouvoir écouter les désirs de notre âme faire une planification stratégie la stratégie planifier notre voyage ça peut être aussi un voyage intérieur bien sûr mais là voilà il ya un blocage même pour le voyage intérieur il ya un blocage tout est bloqué dans cette énergie là le coeur est trop fermé mouvement déménagement voyage faites vos valises la carte du voyage annonce un voyage ou un déménagement mais voilà c'est à l'envers donc vous désirez peut-être déménager ou simplement partir un certain temps et la position à l'envers de cette carte indique un report ou même une annulation quelque chose pourrait vous en empêcher où il pourrait y avoir des malentendus ne laissez pas les changements potentiels vous préoccuper recentrer votre énergie ayez suffisamment de souplesse pour modifier votre emploi du temps ou votre destination c'est aussi plat planifier quand on planifie on planifie la trame au départ mais il faut aussi prendre l'option que si un changement va changer de direction c'est comme un train voilà si il ya une voie qui obstrué on va le diriger sur une autre voie c'est pareil il ya toujours un plan b alors où est ce que j'étais je sais plus voilà recentrer votre énergie et il est suffisamment de souplesse pour modifier votre emploi du temps votre destination rappelez vous que vous pouvez toujours créer de nouvelles aventures même dans votre esprit votre lieu de résidence actuelle dans votre présente situation voilà on peut toujours créer créer déjà avec ce qu'on a déjà une maison on a envie de déménager mais pour l'instant si on peut pas déménager on peut changer tout l'emplacement on peut changer le mobilier on peut changer l'ordre des meubles on peut changer voilà on peut peindre on peut voilà on peut modifier la déco et on aura l'impression d'avoir déménagé voilà c'est un exemple alors affirmation j'attire vers moi de merveilleuses nouvelles aventures ma vie est une bénédiction qui me transporte vers de nouveaux endroits intérieurs et extérieurs et aussi quand on ne peut pas voyager à extérieur on peut voyager intérieurement dans ses rêves on peut voyager à travers les livres aussi on peut voyager en écoutant aussi en regardant des vidéos sur les voyages tout simplement dans des pays étrangers moi je fais ça j'adore voyager enfin j'adorerais voyager mais je suis bloqué par ma situation familiale donc voilà je voyage autrement quand j'étais gagné je voyageais par les livres par mon imaginaire et bien voilà donc il faut s'ouvrir aux opportunités ouvrir son coeur toujours donc là on avait la porte vers la valeur qui était à l'envers donc on voit quand même qu'il y a une mésestime de soi la porte de l'amour à l'envers la porte de la valeur à l'envers donc tout ça ça crée des blocages bien entendu donc il faut trouver l'estime de soi il faut renouer avec soi-même s'offrir de l'amour pour soi pour avoir l'estime de soi estimé qu'on a droit à cette valeur reconnaître sa propre valeur 31 c3 c'est la créativité reconnaître cet être divin qui est en nous pour retrouver un notre unicité et 3 1 ça fait 4 pour nous stabiliser dans cette vie il faut reconnaître notre propre valeur alors 30 et nouveau commencement sur le plan financier aux professionnels alors bien entendu c'est à l'envers donc il va y avoir des blocages cette carte illustre une porte sur laquelle se trouve une pièce en or elle s'ouvre sur un lieu empli de lumière et de potentiel les billets les pièces de monnaie les bijoux volent vers vous par la porte entre ouverte qui donne sur une ville dorée donc là on est un peu on croit que c'est pour les autres là on est en train juste de le regarder c'est à l'envers et on a l'impression que ce sera toujours pour les autres et pas pour soi donc il faut déjà avoir de l'estime de pour soi pour se dire qu'on peut attirer cette abondance là parce que c'est en soi qu'on va attirer toute forme d'abondance et en rayonnant et en vibrant sur cette énergie là à l'envers cette carte signifie la fermeture partielle peut être complète de la porte la nouvelle occasion que vous espériez sur le plan financier professionnel pourrait être retardé ou même avorté mais ne vous découragez pas cette carte vous rappelle de ne pas mettre tous vos oeufs dans le même panier vous parlez du plan b tout à l'heure dans la planification diversifier diversifier vos intérêts et vos efforts et laisser votre intuition vous guider vers la prochaine porte ouverte pendant ce temps ouvrez votre coeur et votre esprit à d'autres sources de valeur dans votre vie l'argent est une denrée le temps la tranquillité l'amour en sont une également choisissez d'ouvrir les portes de ces meilleures expériences et trouvez-y une vraie valeur donc c'est aussi ça ouvrir à tout à tout ce qui a toutes les opportunités qui se présentent à tout ouvrir ses yeux comme un enfant être voilà être ouverte au monde tout simplement et à tout est vraiment estimé qu'on mérite tout qu'on mérite le meilleur tout un chacun tout un chacun mérite le meilleur affirmation ma vie est ouverte aux possibilités infinies de la prospérité la rivière de l'abondance coule librement et franchi ma porte pour m'apporter une richesse illimitée comme je vous ai dit on attire ce que l'on vibre donc il faut vibrer déjà cette richesse intérieure donc c'est mes soins voir la valeur que l'on a se porter déjà de propres valeurs à nous pour pouvoir aimer le reste et toute l'abondance que ce soit l'abondance spirituelle l'abondance en amour l'abondance en argent tout cela va se va se diffuser autour de soi si on l'a à l'intérieur de soi ce qui est intérieur est à l'extérieur voilà et du coup on a la famille heureuse qui est bloquée aussi là sur tous les nouveaux il y a un blocage mais tout cela peut se libérer on a le pouvoir de le libérer tout cela puisque c'est le pouvoir de la pensée il faut pas rester dans la négativité là ce qui se qui bloque c'est de rester dans la négativité dans le pessimisme qui bloquent d'aller dans la mésestime de soi dans le manque de confiance en soi famille heureuse c'est le rapprochement les plaisirs et sollicitudes donc je vais la remettre à l'endroit tant qu'à faire autant créer de bonnes énergies d'appeler les bonnes énergies vers soi vers vous famille heureuse stabilité 4 en plus il ya le couple aux enfants on parle des couples le couple royal garçon fille là il ya l'homme et la femme c'est surtout ça passe tout d'énergie lignes énergiant et point dans sa complétude ça peut s'adresser à toute forme de couple que ce soit hétéro ou mot on parle d'énergie alors l'arc en ciel au dessus de cette famille heureuse annonce un moment de joie et de célébration mais là bien entendu c'est bloqué les rapprochements sont à votre portée alors ne repoussez pas le plaisir et la frivolité qu'un ami ou un membre votre famille peut apporter dans votre vie la valeur que vous procure la présence d'un parent ou d'un ami qui vous aime vraiment apporte une vibration supérieure dans votre force vitale vous pourriez être distrait occupé mais rappelez vous d'accorder la priorité à cet aspect de votre vie mais là c'est à l'envers donc à l'envers ça la carte de la famille heureuse indique une séparation ou une distance émotionnelle des membres de la famille ou des amis c'est sûr que si on est trop pessimisme pessimiste si on est aigri si on est renfermé tout on n'attire pas les gens voilà on les gens s'en vont ils sont voilà même s'ils sont compatissants avec nous à un moment donné ils peuvent aussi en avoir marre et s'en aller tout simplement et ne plus pouvoir nous supporter parce que ils doivent nous porter dans ces cas là est ce qu'on est trop négatif vous pourriez ainsi être éloigné de votre famille proche comme vos parents vos frères et soeurs quelque chose pourrait nuire à votre relation avec un membre de votre famille actuelle que ce soit vos enfants votre partenaire il pourrait y avoir des hostilités qui doivent être résolues ou peut-être des brèches à réparer la communication et la patience pourrait être nécessaire alors laissez votre intuition vous guider rappelez vous que la véritable guérison commence quand vous décidez de devenir un parent quand vous décidez de devenir un parent un frère ou une soeur un partenaire un ami ou un enfant aimant chacun doit trouver sa place on a plusieurs visages selon notre place dans la famille on doit tenir notre place dans toutes les relations la leçon et d'apprendre à se respecter et parfois karma consiste simplement à lâcher prise l'affirmation je m'ouvre à une nouvelle expérience plus profonde de la famille et je suis prêt à connaître un plus grand bonheur avec elle je sais que je suis là que je suis la famille aimante dont j'ai besoin comme dit bouddha et soyez à vous même votre propre refuge soyez à vous même votre propre lumière et quand je vous dis que tout peut s'arranger tout dépend de notre de notre point de vue de la façon dont on voit les choses si on voit le verre moitié plein ou à moitié vide et de notre pouvoir de ne pas donner notre pouvoir aux autres ne pas donner le pouvoir à la lumière à l'ombre voilà en restant pessimiste 53 on est le magicien magicien miroir il est temps de se regarder dans le miroir et de voir le magicien que l'on est l'être divin que l'on est les pouvoirs que l'on a que grâce à ce que l'on reçoit intuitivement on peut agir dans la matière et créer l'abondance un feu d'énergie 53 le changement va passer par 3 par la créativité mais par la trinité par là par le divin que l'on va reconnaître en soi 5 et 3 ça fait 8 donc 8 se reconnaît se reconnecter en son centre dans l'univers trouver sa place au milieu entre son être divin son transpire et son être incarné entre la spiritualité la matérialité se trouver au milieu savoir maîtriser les deux maîtriser tous les éléments besoin présumé et choix de lâcher pas du tout là désolé j'étais alors la carte où je disais mais c'était justement l'attachement besoin présumé choix de lâcher prise donc j'étais posé là dessus donc voilà sortir de l'attachement sortir de l'attachement du masque de tomber les masques et tomber les armures donc magicien et minouard connaître utiliser son véritable pouvoir se reconnecter à son véritable pouvoir à l'endroit cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel spirituel en ce moment le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action dans sa main droite il tient tourbillon d'eau et la lumière réfléchie cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes un magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit l'eau est l'énergie du yin le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées la flamme l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité ensemble elle vous donne la formidable magie de la transformation le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser les véritables pouvoirs que vous possédez son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement à l'endroit la carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante vous êtes l'alchimiste de votre vie et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base vous êtes capable de transformer vos difficultés en forme une dame bénédiction donc cette carte elle tombe à pic tous les autres sont à l'envers et celles à l'endroit cela est vrai dans tous les aspects de votre vie réappropriez vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre coeur et dans votre vie quotidienne prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité l'affirmation je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour créer le destin que je désire la magie se produit quand je vis consciemment ma vérité éternelle donc là on peut voir que du coup on va retrouver on va retrouver l'équilibré grâce à cela on va retrouver tout l'équilibre l'énergie ying et yang donc là en plus cela va nous permettre de passer à l'action alors pour moi cette action à l'envers avec un cheval noir et un cheval blanc pour moi c'est le ying et le yang là on va maîtriser l'intuition et l'action donc là on va vers une action pour moi beaucoup plus intuitive voilà parce que là c'est le cheval blanc qui mène ce cheval blanc le blanc correspond au yang et le noir correspond au ying donc là on voit que dans la carte droite normalement voilà on est souvent mené par l'action c'est l'action qui mène le devant et le ying alors que là on demande de faire passer le ying devant et d'être plus dans la réceptivité et c'est dans la maîtrise dans la maîtrise on est le magicien de sa vie donc quand il ya trop d'énergie yang trop d'énergie toxique trop de combativité parce énergie yang c'est ça aussi trop de combativité trop de force et pas assez de douceur il faut réharmoniser son énergie ying être plus dans la réceptivité dans la douceur pour pouvoir agir dans la matérialité donc 17 en plus c'est l'étoile c'est l'étoile qui nous guider on est guidé par notre intuition pour agir pour aller vers notre destinée l'étoile c'est la destinée c'est l'étoile qui nous amène vers notre destin vers nos souhaits vers nos désirs et 17 ça fait 8 on revient à nouveau à 8 comme là on revient à nouveau à 8 donc c'est centré dans l'univers effort stimulant et volonté de travailler cette carte vous dit qu'il est maintenant temps d'agir de manière plus dynamique les chevaux qui galopent représente une action intentionnelle et concertée pour atteindre vos objectifs voilà à l'envers l'action est l'accélérant qui embrasse vos désirs mais quand cette carte est à l'envers vous pourriez trouver qu'il manque quelque chose dans votre détermination votre capacité de mener à terme votre projet vous avez peut-être pris vos désirs pour des réalités plutôt que d'avoir fait des efforts constants on vous demande ou vous pardon ou vous devez peut-être apporter des ajustements à ce sur quoi vous vous concentrez donc on revient sur le plan sur la stratégie revoir son plan peut-être trop voilà on est peut-être trop dans l'action là dressez un plan structuré puis assurez vous d'agir quotidiennement cette façon de faire vous aidera à vous rapprocher de vos objectifs voilà 21 monde et sa place dans le monde dans sa complétude cette façon de faire vous aidera à vous rapprocher de vos objectifs soyez flexibles mais persévérant donc flexibilité c'est l'énergie yin et persévérant c'est l'énergie yang et soyez toujours conscients de votre habileté à agir par vous même voilà je suis responsable de ma propre vie j'agis pour atteindre mes objectifs et être heureux tous les jours donc là agir par soi même c'est reconnaître le magicien que l'on est voilà se regarder dans le miroir et oser voir la vérité en face donc voilà on va retrouver savoir planifier en étant en harmonie dans notre complétude en harmonie harmoniser les énergies yin et yang harmonisent ce que l'on reçoit les bénédictions que l'on reçoit les inspirations que l'on reçoit pour faire des actions inspirer et retrouver de l'équilibre l'harmonie donc je vais vous laisser sur ces belles cartes qui au fond au final voilà en fait sont des épreuves et toutes ces énergies yang sont des épreuves pour nous reconnecter tout simplement notre énergie yin parce qu'elles sont là pour nous bouleverser pour nous bloquer et nous dire qu'il faut plus de spiritualité dans notre vie donc et bien je vous souhaite de jouer de jouer sur l'échiquier de la vie et il est temps de faire la fête de lâcher prise d'écouter votre enfant intérieur et et de vous ouvrir aux opportunités qui se présentent voilà faites confiance à l'univers soyez positif optimiste et des pensées positives de la bienveillance de l'amour que dire de voilà écoutez votre enfant intérieur tout simplement namasté bien entendu prenez ce qui vibre en bout et laissez couler le reste bien entendu on 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 on